Générique Le rallye de France, Alsace, la 11ème manche de championnat du monde, notre débriefing WRC, et vous pensiez bien qu'on se devait d'attendre le retour d'Alsace, de notre ami Eric Bricquet d'Otto Hebdo pour le faire avec lui, parce que lui il était sur place pour vivre un rallye quand même assez incroyable Eric, et d'ailleurs si on ouvre un petit peu le débat sur cet été du championnat du monde des rallies, c'est incroyable, depuis la reprise, il n'y a pratiquement aucun rallye qui ne se passe comme le voudrait la théorie, c'est incroyable. Oui effectivement, on va dire Finlande, on ne voyait pas Sébastien Loeb forcément gagner, il s'impose, en Allemagne où il était invaincu, bon malheureusement il crève et c'est Auger qui gagne, en Australie, nouveau rallye en général, Sébastien Loeb ou Citroën ne sont pas trop mal, là double échec, on arrive en France, et là encore une fois, début de rallye, un moteur, ce qui est assez rare, un problème, et bien Sébastien Loeb qui était dans une position très avantageuse au niveau du championnat, à la reprise après la pause estivale, et bien maintenant à deux rallies de la fin, il se retrouve extrêmement menacé. C'est vrai qu'on aurait très bien pu s'imaginer, revivre cette année en Alsace, quand il y avait vécu la saison dernière, à savoir un nouveau sacre pour Sébastien Loeb, au contraire de cela, on y a vécu presque un, il y a vécu en tout cas lui, un véritable cauchemar, le voilà désormais, certes, avec 196 points, à noter, moi j'avais fait les comptes, il a marqué 25 points depuis l'Allemagne. Il est dans une série noire comme il y a deux ans, quand ça s'était produit au printemps, donc avec suffisamment de temps pour se récupérer, mais ça avait remis déjà Irvonen dans le jeu à l'époque, là, cette série noire, elle se déroule, on va dire, entre la fin de l'été et le début de l'automne, trois rallies difficiles, et du coup, il se retrouve de nouveau sous la menace de Mikko Irvonen, alors qu'il ne reste que deux rallies. Et justement, moi je te propose, et je vous propose, d'aller écouter ce qu'il en pense, justement, de cette situation, qui ne tourne pas pour l'instant à son avantage. Il reste deux rallies, ouais, donc c'est sûr que c'est dommage, c'est pas ici que j'avais envie que ça arrive, c'est vraiment le rallye sur lequel j'avais envie de faire un bon résultat, en plus avec tout le public qui est autour et qui est pour moi, c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir, mais maintenant, voilà, c'est pas le cas, donc on tourne la page, on passe à autre chose. Voilà, donc Sébastien Loeb, qui va non pas subir, parce que comme tu l'as dit et tu nous le dis également dans le Highline, que je vous propose bien évidemment de suivre sur notre antenne de Motors TV, c'est un personnage qui aime être maître de son destin, tant qu'il reste devant Irvonen, si je puis dire, et devant Ogier, il l'est. Oui, il est maître de son destin, et ça c'est peut-être le plus important par rapport à Irvonen, et par rapport à Ogier, on le sait, ça a été confirmé pendant le rallye, après son abandon, et encore après le rallye, confirmé par Citroën, c'était déjà très clair en Australie, puisqu'on n'arrête pas un pilote pendant 10 minutes, il y a clairement un numéro 1 chez Citroën, c'est donc Loeb, un numéro 2, c'est donc Ogier, donc au moins Loeb sait que sur ces deux derniers rallies, il n'aura pas besoin de se battre face à Ogier, mais uniquement face à Micco. Alors on dit également que rien ne sert l'expérience, Sébastien Ogier, cette année, il en a eu vécu des expériences, dont celle parfois de se retrouver en tête d'un rallye, ou de se retrouver seul à défendre les chances de Citroën, et de commettre une petite bévue, on va voir, et on a vu que cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, il a tenu son rang, moi j'ai presque envie de dire, Eric, taille patron pour Séb Ogier sur ce rallye de France, c'était pas forcément simple pour lui ? Non, parce qu'il arrivait a priori sur un déplacement difficile, sur le terrain, j'allais dire, de son rival et équipier Sébastien Loeb, donc pas forcément le chouchou du public, c'était difficile, en plus ça survient après quelques semaines difficiles, d'un point de vue psychologique, depuis l'Allemagne, et quand il s'est retrouvé tout seul, à défendre les intérêts de Citroën, donc il y a eu grosse pression, bien entendu, parce qu'il fallait à la fois qu'il marque des points, qu'il soit à l'arrivée, et essayer de gagner le rallye, parce que c'était inconcevable pour Citroën de ne pas s'imposer sur ces terres en Alsace, on sait que le rallye passe à Mulhouse, un des grands centres de production de Citroën et de Peugeot, donc voilà beaucoup d'enjeux, d'intérêts, et Sébastien Ogier a montré qu'il était quand même très fort psychologiquement, et puis il montre aussi qu'il est très rapide, parce que mine de rien, avec cette victoire, il est le meilleur performant de la saison, avec 5 succès cette année, en 11 rallyes, on n'est pas loin de 50% de réussite, c'est beau. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, alors je vous propose de retrouver toujours au micro de notre ami Jacques Malin, justement Sébastien Ogier à l'arrivée, et puis suivi également d'une réflexion et de l'analyse d'Olivier Quenel. Et pour un pilote qui avait encore à prendre sur l'asphalte, les deux asphaltes de l'année, tu les as remportés de plus de deux ? Ouais, c'est vrai que c'est bien, après voilà, il faut être honnête, le plus dangereux de tous a eu un problème ce week-end, on était évidemment désolé pour lui, et c'est vrai que s'il avait été là, certainement que la course aurait été différente. Question de principe, il fallait absolument gagner ce rallye, parce que nous sommes en France, et que Citroën est un acteur majeur du WRC, et il nous restait une seule chance, Sébastien Ogier, qui a plus d'expérience bizarrement sur la terre que sur le boudron, et il a rempli magnifiquement son contrat, et je peux vous dire qu'il avait une pression exceptionnelle, et malgré ça, il a fait ce qu'il avait à faire, ça montre que c'est un futur très très grand. Eric, Olivier Quenel, qui évoque le fait que Séb Ogier est un futur grand, il est déjà grand. Oui, ça c'est vrai. On peut le penser, en tout cas, on le disait en début de saison, Sébastien Ogier avait les moyens de se battre pour le championnat, d'être champion cette année, il l'a prouvé, bien entendu il y a eu quelques petites erreurs qui l'ont éloigné, on s'en souvient, des erreurs qui coûtent très cher maintenant, notamment la dernière en Australie. Je pense que Sébastien Ogier sera champion du monde un jour, c'est écrit, on ne sait pas quand, peut-être pas cette année, peut-être cette année, il a encore une possibilité, mais c'est vrai que c'est un très très grand pilote, il n'y a pas de doute. Alors Eric, moi tu sais, j'ai envie de te poser tout de suite la question, tu viens de dire, il sera champion du monde un jour, alors moi j'ai envie de te dire avec qui ? Ah là, ça c'est la grande question que tout le monde pose, effectivement, Citroën, peut-être, pourquoi pas, est-ce qu'il va rester, parce que pour l'instant, son présent, on va dire, c'est les deux ans de contrat qui restent à disputer chez Citroën, 2012 et 2013, mais on le sait qu'il n'a peut-être, il n'a peut-être plus envie, lui, de rester dans cette équipe, même si pour l'instant, c'est la meilleure, alors ce qu'il aura envie, d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, donc les possibilités, eh bien elles sont réduites, à Ford l'année prochaine, et à Volkswagen pour le futur, donc c'est un choix. Alors, on ouvre ce débat, parce que vous en avez forcément, également entendu parler, d'abord, on avait évoqué les contacts, de Carlos Sainz, avec Seb, Lov, d'abord, c'était sa priorité, voilà, ensuite Seb Augier, parce que quand on s'appelle, Carlos Sainz, ou même Chris Nissen, et qu'on regarde ce qui se passe, au niveau du championnat du monde, on ne peut pas ne pas s'intéresser, à un pilote, comme Sébastien Augier, qui représente largement, l'avenir pour un constructeur, donc il y a ça, on sait qu'apparemment, Carlos Sainz et Sébastien Augier, se sont parlé, puis il y a eu cette rumeur, qui arrive du nord, de Finlande, où on jouait les chaises musicales, en plaçant Augier, chez Ford, en mettant Hervonen, avec l'œuvre, chez Citroën, et en mettant Latvala, lui, chez Volkswagen, petite parenthèse perso, pour moi, je l'ai écrit, je l'ai dit, oui, quand on s'appelle aussi Volkswagen, il faut regarder du côté, d'y arriver, Mathilde Latvala, t'en penses quoi, de tout cela, Eric ? Moi, j'en pense que, les rumeurs, peuvent tout dire, puisque tout le monde a discuté, avec Volkswagen, donc c'est simple, voilà, il y a un gros chéquier, chez Volkswagen, pour pouvoir attirer du monde, je pense que Latvala, ferait une grosse erreur, d'aller chez Volkswagen, de l'année prochaine, parce que ça signifierait, qu'il ne courrait pas, en 2012, donc, une perte d'une saison, même s'il fait quelques petits ralliés, en Super 2000, pour se garder la main, et tout, ça serait vraiment dommage, à son âge, donc, aller chez Volkswagen, en 2013, ou même en 2014, quand la voiture, et l'équipe, sont enrodées, ça sera intéressant, mais jusqu'en 2013, Latvala, a peut-être plus intérêt, à rester chez Ford, surtout, s'il a Ogier, comme équipier. D'accord, mais alors, on va rester avec Latvala, on va rester avec Ford, on va évoquer, quand même, ce qui, moi, je le dis, m'insupporte, ce sont, ces consignes d'équipe, qui dépassent l'entendement, qu'il y en est de temps en temps, je veux bien, mais que là, on s'arrête pendant 10 minutes, ou 4 minutes, pour laisser passer Irvonen, Irvonen, il n'a rien fait, dans ce rallye de France, il a juste attendu, d'arriver, de passer la ligne d'arrivée, pour la passer, en quatrième position, et grâce à l'élimination, hélas, pour lui, de Peter Solberg, le voilà troisième, moi, franchement, pour moi, s'il est champion du monde, c'est un champion du monde au rabais, moi, je te le dis. Non, il ne faut pas dire ça, tu exagères un petit peu, tu crois qu'il n'a pas roulé, mais parce qu'il n'avait pas besoin de rouler, et imagine qu'il prenne des risques pour rien, et qu'il sorte de la route, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit, il est stupide, qu'est-ce qu'il est allé attaquer, alors qu'il avait jusqu'à terminer, de toute façon, il ne pouvait plus espérer, après son erreur de la première journée, qui lui fait perdre le contexte sur la tête de la course, et il n'a plus rien à espérer, donc pourquoi rouler aussi vite que Latvala, qui Latvala, lui, il a un intérêt de rouler vite, c'est pour apprendre, il l'a dit, il l'a bien expliqué, Irvodin lui doit se laisser couler jusqu'à l'arrivée, il compte les spéciales, il compte les jours, limite peut-être qu'il s'ennuie, mais c'est peut-être comme cela, qu'il est sûr de prendre des points, et c'est peut-être la solution pour être champion du monde, il a fait exactement la même course qu'en Australie, un pilote attaque quand il a besoin d'attaquer, quand il n'a pas besoin, il montre qu'il est intelligent, il montre qu'il va à l'arrivée, qu'il gère sa course, alors c'est vrai que ce n'est pas brillant, s'il arrive à gagner à Cardiff, ce ne sera pas un grand champion par rapport aux deux pilotes Citroën, mais là, on est dans la fable, on est dans le lièvre et la tortue, il y a des lièvres qui courent vite, mais qui s'arrêtent, et bien Irvodin lui court régulièrement, c'est le seul pilote actuellement, après ce rallye de France, après 11 mars, qui a marqué des points à chaque rallye, et c'est un championnat où il faut être performant, mais aussi régulier, et voilà, donc Irvodin se trouve dans ce créneau-là, peut-être plus de la régularité que de la performance, mais c'est ce qui compte, et ça paye. Et les consignes ? Les consignes, on est dans le money time, la fameuse expression à la mode, alors celle-là, moi, je ne l'aime pas, je l'ai dit, mais je ne l'aime pas, cette money time, parce que je trouve ça super. Ça va rien dire, oui. Exactement. Mais là, on arrive en fin de saison, où il y a un moment, il faut faire des choix, il faut privilégier. Alors, chez Ford, c'est simple, puisqu'il n'y a plus qu'un seul pilote qui peut être champion, Latvala l'a admis depuis l'Australie, en disant, je n'ai plus aucune chance, donc, je joue tout pour Mikko, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué chez Citroën, puisque là, il y a deux pilotes qui peuvent être champions, qui ont trois points d'écart, mais qu'on favorise, on privilégie le palmarès et la notoriété de l'hub par rapport au potentiel et au futur d'OG. On ne peut pas terminer ce débriefing sans aller retrouver, toujours au micro de Jacques Malin, la révélation, si je puis dire, de ce rallye, Dani Sordo. Éric, super course de Sordo, super course de Mini pour conclure notre débriefing. Après le premier podium en Allemagne qui était déjà une bonne performance, eh bien là, c'est une bonne confirmation, c'est une belle surprise et c'est surtout très intéressant pour 2012. Est-ce que ça peut être intéressant et ça sera notre conclusion pour la Catalogne ? Est-ce que Sordo peut, en Catalogne, d'après toi, même s'il y a une première journée sur Terre, jouer les troubles faites comme il l'a fait en Allemagne et ici en France ? Évidemment. Pourquoi ? Parce que sur la Terre, dans la première journée, lui, il va partir loin, donc il va bénéficier d'une route balayée et comme derrière, c'est de l'asphalte, il n'aura pas besoin de ralentir pour se remettre ou se placer, donc ça veut dire qu'il peut creuser l'écart sur la Terre par rapport au premier puisqu'il va avoir vraiment une piste propre et je l'ai vu en finlande passer, il roule très très bien sur la Terre, Danny, il va être très motivé et ensuite, il a deux étapes sur l'asphalte pour confirmer s'il a réussi à prendre l'avance sur la Terre. Donc effectivement, pour moi, il a une très très grosse carte à jouer. Eh bien voilà, c'est son parole d'Éric et sa petite canne de tout finale que l'on va se quitter. Éric, tu ne sais pas, mais je te propose de te retrouver après la Catalogne. Avec plaisir. Salut à tous.